Bonjour à toutes et à tous, merci d'être avec nous, c'est l'heure de votre entretien culture et aujourd'hui on parle d'une association, Hadef, qui à l'occasion de son 20e anniversaire organise une exposition photo. Cette association est l'association des parents et amis des personnes handicapées mentales et c'est l'occasion pour nous aujourd'hui de revenir sur cette association, sur son histoire, sur ses activités et également de sensibiliser à la question des personnes handicapées mentales. Et pour nous parler aujourd'hui de l'expo et de l'association, on reçoit à sa présidente, madame Aminam Saffer, merci beaucoup d'être avec nous. Merci à vous de me recevoir, madame. Alors, je le disais en introduction, Hadef fête ses 20 ans, pourquoi avoir choisi de célébrer cet anniversaire à travers une exposition photo ? Je pense qu'il n'y a pas plus parlant que des visages, que des personnes qui ont fait partie, qui ont permis la création de cette association, de tous ces visages, de toutes ces personnes, de ces jeunes, des familles, des partenaires. Et donc un peu parce que s'il n'y avait pas eu ce dynamisme et pour justement créer cette association, continuer, poursuivre les actions, les développer, si ce n'est à travers des photos. Donc finalement, cette exposition, c'est un voyage dans l'album photo familial de l'association ? En quelque sorte, en quelque sorte, parce que l'association est une famille. Là, vraiment, on les voit faire beaucoup de choses. Chacun s'active à sa manière avec une éducatrice. Et justement, c'est une histoire de famille, puisque l'idée de créer cette association est venue d'une famille qui, là, ils sont en train de faire du théâtre. Et malheureusement, il y a un jeune qui n'est plus là, alors je lui rends hommage à un mime qui nous a quittés à l'âge de 25 ans. Voilà. Voilà. Mais il est toujours présent parmi nous. Et justement, je disais que c'est une histoire de famille. Les familles confrontées aux personnes en situation de handicap mental, surtout, je vous dis, il y a plus de, presque plus de 30 ans, et même plus de 20 ans, ne savaient pas comment faire, à quel sens se vouer, que faire, à qui s'adresser, etc. Alors, la meilleure façon, justement, de faire face à des choses comme ça, à des situations pareilles, c'est de se mettre ensemble. Donc, là, on revient à l'histoire de la création de cette association il y a 20 ans. On revient à l'histoire de sa création. Et donc, c'est de revenir, de voir un petit peu, pendant 20 ans, qu'est-ce qui a été fait et pourquoi ça s'est fait. Et une main ne peut jamais applaudir seule. Alors, justement, comment a évolué l'association depuis sa création ? Elle a été créée il y a 20 ans. C'est vous qui l'avez créée ? C'est une autre famille ? En effet, c'est moi-même qui l'ai créée. Je suis présidente fondatrice de cette fondation. Et là, c'est l'Eminin, notre princesse, justement, notre princesse et notre président d'honneur, qui nous a quittés. Mais alors, ça, c'est lors de la pose de la première pierre du Centre Socioprofessionnel à EDAF. Voilà, vous voyez toutes les personnes qui sont là. Un très beau souvenir. Et là aussi, c'est donc deux jeunes filles qui sont en train de lui remettre ses malacs et ses Loubna. Loubna, l'idée de cette association est partie de Loubna. Voilà. Et ce sont des photos qui seront présentées dans cette exposition et qui relatent vraiment toutes les étapes. Alors, on revient à ma question. Comment a évolué l'association en 20 ans ? Est-ce que ça a été difficile au début ? Est-ce qu'au contraire, parce que vous avez souligné l'attente tout à l'heure de nombreuses familles, il y a eu un engouement très rapide ? Et puis, quelles ont été toutes les réalisations ? Vous venez d'évoquer ce centre professionnel. Mais comment a évolué le travail de l'association à travers ces 20 années ? Juste pour vous dire un petit peu, nous avons démarré dans un 12 mètres carrés, dans un espace qui a été mis à notre disposition par la commune Agdal-Guiad, qui ont cru en nous, les premiers. Et puis ensuite, on s'est un petit peu agrandis et on a pris un espace de 100 mètres carrés dans une résidence. Ça n'a pas été facile de s'imposer parce qu'ils voyaient des personnes en situation de handicap mental, surtout une résidence chic, etc. Mais d'où vient-il ? Pourquoi ? Ils peuvent être dangereux, etc. On ne sait pas comment. Mais moi, j'ai dit, il n'y a pas de raison. Ils font partie de nous. Ce sont des citoyens à part entière et donc leur présence, elle est partout. Elle doit être dans des milieux magnifiques, beaux, culturels, tout ce que vous voulez. Et donc, on a commencé, à partir de ce moment-là, on a commencé à travailler sur un projet. Projet parce que l'objectif principal de l'association HEDEF, c'est l'insertion sociale et professionnelle de ces personnes. Parce qu'on pense à eux quand ils sont petits. Quand on en pense à eux. Ils deviennent adultes un jour. Mais on oublie très souvent. Là, c'est pour montrer que la culture est présente. C'est un orchestre espagnol qui est venu et un orchestre de chant. Donc, vous parlez de leur insertion professionnelle. Je parle de leur insertion parce qu'on pense qu'on nous a toujours dit que votre enfant partira avant vous. Mais la personne en situation de handicap mental, elle a un avenir. Elle peut aussi évoluer. Elle peut aussi apprendre. Elle est là. Il suffit d'un accompagnement permanent, évolutif et vraiment adéquat, permanent et évolutif. Et ils peuvent arriver à faire des choses. La preuve, on nous disait que c'était dangereux d'utiliser des choses comme ça. Ben voilà, ils font de très belles choses, de très belles plateaux. Ils sont capables de faire des choses. Il suffit de leur faire confiance. Il suffit de leur faire confiance. Aller dans un jardin, s'en occuper, etc. C'est magnifique. Et les familles vous ont facilement fait confiance ? Nédia, je pense très fort à elle parce que sa maman était membre fondateur, le docteur Michel Hachemot, et qui est parti, qui nous a quittés. Nédia est là. Elle n'a ni parent, ni père, ni mère. Elle a une soeur extraordinaire qu'elle accompagne. Et là, c'est le rôle des soeurs aussi, des soeurs et des frères. Alors je pense très fort à toi, Nédia. C'est toujours là. C'est très émouvant de voir les photos de toutes ces personnes que vous accueillez et puis de voir cette confiance, cette chance que vous leur donnez. Alors vraiment, ça donne envie d'aller voir cette exposition et puis d'aller au-delà, de les rencontrer réellement pour se rendre compte peut-être. Vous pensez que le regard sur ces personnes en situation de handicap a évolué ou vous pensez que malheureusement, il reste encore beaucoup à faire sur ce terrain ? Je vous dirais, je suis dans ce domaine depuis 38 ans. Ma fille, elle a 38 ans. Elle est en situation de handicap mental. Elle est devenue une envoyante à l'âge de 20 ans. Donc c'est quelque chose que je vis depuis un bon nombre d'années. Les choses ont évolué, mais pas autant qu'on l'espérait. Et elles ont évolué là. Je ne peux pas dire que, bon, en voyant les gens, en voyant sa majesté saluer les personnes en situation de handicap, aller... D'ailleurs, ce que je vois là, c'est sa majesté. Lors du festival des enfants à besoins spécifiques, il était passé au stand Hadef. Et on voit très bien l'intérêt qu'il porte et le regard qu'il a. Alors, je ne comprends pas comment on continue à avoir un regard négatif, un regard... quand les personnes les plus importantes de notre pays justement nous encouragent. Et là, c'est sa majesté qui m'a fait confiance et qui me remet un don pour justement poursuivre l'action Hadef et construire ce centre socio-professionnel qui est, comme je vous ai dit, on avait 100 mètres carrés. Maintenant, on a eu un terrain de 1 400 mètres carrés et à trois niveaux. Et c'est un lieu de vie. Combien de personnes en situation de handicap bénéficient aujourd'hui d'une formation dans ce centre ? Aujourd'hui, il y a 92. Alors, ils ont tous plus de 17 ans. 16 ans, 17 ans. Voilà. Donc, chacun... C'est leur sourire qui en dit long. Je ne peux pas vous dire... Oui, les photos parlent d'elles-mêmes. Les photos parlent d'elles-mêmes. Et là, je vous dis, tous ensemble, ils nous disent, ils le disent, tous ensemble, mais jamais sans nous. Nous voulons faire partie de tout. Alors, quelles sont les autres activités ? Ça, c'est justement le centre. Alors, les activités... Que propose l'association ? Est-ce qu'il y a ce centre de formation ? Mais est-ce qu'il y a d'autres choses qui sont organisées par l'association tout au long de l'année ou des rendez-vous ponctuels tout au long de l'année ? Alors, justement, le centre dispose de plusieurs ateliers de formation, mais en même temps, des activités de soutien. Parce que ces jeunes en situation de handicap mental ont besoin d'un accompagnement, comme je le disais. Ils sont productifs. Ils peuvent faire beaucoup de choses. Mais aussi besoin d'un accompagnement. Un accompagnement psychologique, un accompagnement sportif. Le sport, c'est quelque chose de formidable. Et justement, alors, c'est Loubna qui fait le braille. Le sport, c'est le Special Olympics. Et vraiment, on fait du sport. On a des athlètes qui sont partis à Los Angeles, à Dubaï, à Shanghai, à partout. Ils nous ont ramené des médailles. C'est magnifique. Donc, le sport, c'est quelque chose d'absolument formidable. Et puis aussi, le côté artistique. Donc, les arts sont importants. Tout ce qui est culturel, ça fait partie de leurs droits fondamentaux. Et qui permet aussi l'épanouissement, justement, au-delà du handicap. Elle a, comment, comment, quelle concentration qu'elle a sur cet objet qu'elle est en train de peindre. C'est toute son âme qu'elle met là-dedans. Merci infiniment, Mme Aminam Sefer. Vous êtes la présidente de cette association HEDEF. Aujourd'hui démarre l'exposition qui fête les 20 ans de cette association. Et on salue votre travail. Une dernière question pour nos téléspectateurs et téléspectatrices qui aimeraient vous connaître davantage ou aller voir cette exposition. Il y a un site internet, il y a une page Facebook ? Tout à fait. Il y a le site internet www.associationhedef.ma. Et il y a la page Facebook. On trouvera toutes les informations. Et je voudrais juste, si vous permettez, remercier toutes les personnes qui ont cru en nous et qui nous accompagnent, que ce soit nos sponsors institutionnels ou autres, etc. Merci beaucoup, Mme Aminam Sefer. Merci à vous. Merci à vous tous et à vous toutes d'avoir suivi cet entretien. Je vous invite à aller voir cette exposition vivement. Et puis, restez avec nous sur Médien TV. L'information continue dans un instant. Merci.